Passion FM Séverine Basis, je ne sais pas si je prononce convenablement votre nom, bienvenue sur nos antennes, bienvenue sur les fruits de ma passion. Vous êtes au Luxembourg, je suis en France, dans le sud de la France, et votre voix sera diffusée en Belgique. Bienvenue à la francophonie, bienvenue sur nos antennes. Bonjour Philippe, merci beaucoup pour votre accueil dans votre émission, et je suis enchanté de pouvoir y participer. Voilà, merci beaucoup. Tout est blanc, étonnamment blanc. Nonchalant, je m'aventure aéré dans cet espace sans horizon, sans le moindre repère visuel, sonore. Je ne sais où aller, je déambule, je vagabonde. Aussi fin enquêteur qu'un épanol sans flair, je ne trouve rien, pas un seul indice. Dans ma quête de clairvoyance, il me vient à penser que non seulement je ne sais pas le moindre monde où je suis, mais pire, je ne sais même pas qui je suis. Et voilà, votre livre, votre roman est lancé, on se pose un peu la question du chemin vers lequel vous allez nous emmener, et en fait, à ce moment précis, nous ne sommes en fait nulle part, nous sommes dans les limbes, nous sommes ce que les judéo-chrétiennes appellent le purgatoire peut-être, ou l'après-naissance, l'après-mort, on ne sait pas. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est, croyez-vous, à une vie après la vie ? Alors c'est une excellente question, et j'avoue que de nombreux lecteurs me la posent, notamment en salon. Et pour tout vous dire, je dirais que je suis agnostique, c'est-à-dire que je n'ai pas de croyance prédéfinie, je suis très respectueuse des possibilités éventuelles, et c'est pour ça que dans le roman, je n'ai pas voulu tâter le vocabulaire de choses très religieuses, je ne parle ni de paradis, ni de fantômes, ce qui est la plus fantastique, mais c'est très, en fait, à la bonne volonté du lecteur, c'est-à-dire de trouver la place de cette croyance dans le récit, en fait. Et cependant, la renaissance est présente dans votre livre quasiment à chaque page, à chaque mot, oserais-je dire, puisque le personnage que nous suivons, qui est un homme, alors ça c'est un peu étonnant de la part de la plume d'une femme, qui est un homme, se trouve confronté à un choix, le choix de choisir, c'est le cas de le dire, quelle redondance, de choisir la famille dans laquelle il pourrait renaître. C'est assez étrange pour quelqu'un qui est agnostique de songer ainsi pendant plus de 300 pages, 200 pages, pardon, à l'après-vie, à la renaissance. Est-ce que c'est un fantasme, ou est-ce que c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous ? Alors, je dirais que, en fait, le point de départ de mon envie d'écrire sur le sujet, ça a été peut-être les questions insolubles de mon fils à l'époque âgée de 6 ans, et c'est vrai que c'est l'âge auquel on pose les fameuses questions, est-ce que Dieu existe, le paradis, etc. Et je pense que ça a peut-être déclenché cette envie d'écrire sur le sujet, mais aussi, d'autre part, je pense qu'il n'y a pas plus amusant que de partir vers quelque chose de complètement imaginaire. J'aime travailler sur l'imaginaire et en même temps, bon, d'un autre côté, il y a la peinture sociale, on y reviendra sûrement, mais travailler sur l'imaginaire, ça m'a beaucoup amusé. Et le fait, en plus, de prendre la peau, quelque part, d'un homme, je pense que ça m'a permis une certaine liberté, et je me suis glissée sans être coincée dans ma propre vie, en fait, finalement. Voilà. Et c'est bien réussi, et quel challenge, vous mettre dans la place d'un homme, hein, à la place d'un homme, dans la peau d'un homme, ce n'est malgré tout pas évident, je me vois mal écrire, en tout cas, à la place d'une femme, pour des raisons peut-être de fausse pudeur, hein, ou peut-être d'éducation, je n'en sais rien, c'était, c'était quand même un challenge assez, excusez-moi l'expression, assez casse-gueule, hein, parce que se mettre à la place d'un homme, c'est-à-dire songer comme un homme, réagir comme un homme, et là, on le sent très bien, j'avais un peu peur, ou je guettais entre les mots le côté féminin, et bien non, on ne le voit pas. Et vous abordez ce sujet, et ce sujet délicat, avec énormément de doigté, et je vous en remercie, c'est un sacré bon roman, qui pose pas mal de questions. Merci pour toutes les notes positives, oui, je crois que, en fait, ce qui m'a permis, en fait, de mettre ma féminité de côté, entre guillemets, c'est peut-être aussi que ce personnage principal recommençait à zéro. Donc ce côté, je recommence à zéro, je m'y suis glissée assez facilement, en fait, et il a été, au début, surtout spectateur, et c'est après où sa réflexion s'est, en fait, accrochée à son rôle de spectateur, et c'est vrai que ça m'a permis de m'y glisser assez facilement, voilà. Alors, vous m'avez un peu énervé, énervé gentiment, parce qu'au fil de votre écriture, certaines questions se pointaient à l'arrière de mon cerveau, et vous y répondiez quasiment tout de suite, comme si vous lisiez en moi. Et ça, c'était parfois un peu agaçant, parce qu'on avait l'impression que vous violiez une certaine intimité. C'est un art de prendre le lecteur et de le conduire là où vous le désirez, c'est-à-dire, quelque part, le manipuler. Eh bien, dis donc, je crois que c'est le plus beau des compliments, énervé de cette façon-là le lecteur, je crois que je ne pouvais pas espérer mieux, parce que j'estime que le rôle principal, en fait, de l'écriture, c'est d'emmener quelque part, et si cela fonctionne, c'est formidable. Je crois que c'est Stephen King qui disait que le livre est un outil incroyable de télépathie, entre autres, et c'est vrai que c'est des choses à deux temps qui se rejoignent, et c'est formidable. Et vous posiez une question, hein, lorsque ce personnage se trouve dans les limbes, permettez-moi d'appeler cet endroit ainsi, je ne vois pas d'autre définition. Je me posais une question, justement, par rapport à la renaissance possible, va-t-on renaître avec le même sexe, ou peut-on renaître avec un sexe différent ? Et là, vous approchez le sujet sans vous alourdir et vous apportez des réponses, et ces réponses sont les plus intéressantes, parce qu'elles ouvrent les voies à certaines pseudo-explications, bien entendu, sur le mal-être de la possibilité de changer de sexe dans le cas présent. Oui, il y a des passages intéressants pour moi dans l'écriture qui, en fait, m'ont permis de faire quelques petites recherches. Moi, je ne me suis pas non plus étalée, parce que le but, ce n'est pas de faire de la théologie sur certains passages, mais en fait, par interlude, le personnage se retrouve dans ce que vous appelez les limbes et ce que le lecteur peut appeler comme il l'entend. Et là, on lui donne certaines petites explications. Il y a effectivement un passage où on lui dit qu'il ne reprendra forme que dans un corps du même sexe, à moins qu'il en fasse la demande explicite, mais ce n'est pas indiqué, lui dit-on. Donc, c'est vrai que ça m'a amusé d'imaginer certaines explications métaphysiques aux choses qu'on ne saura jamais. Il y a tellement de choses qu'on ne saura jamais et qui dépassent forcément l'entendement. Ça a été amusant pour moi de travailler sur des explications entre recherche et imaginaire. Mais justement, la voix, je vais l'appeler la voix, la personne, l'ange ou peu importe, cette voix, cette conscience qui l'entoure, qui le guide, a cette volonté, pas volonté. Il lui laisse toujours un choix, mais on sent bien que le choix n'est pas nécessairement acquis, puisque s'il choisit telle ou telle solution, il y a le risque, il devra assumer cette décision. Donc, ce n'est pas tellement un choix en soi. Oui, le point de départ du roman n'est s'imaginer qu'il a les cartes en main et qu'il est libre de faire son choix en bonne conscience. Mais au fur et à mesure des pages, on se rend compte que les choses ne sont pas simples et qu'il y a certaines conséquences de ses choix et qu'il n'est pas seul, en fait, à mettre son destin en jeu. Ce qui est intéressant également, c'est que le personnage a le souvenir de sa vie précédente, bien sûr, et ce souvenir va petit à petit s'estomper, revenir, revenir un peu comme un tsunami, comme une vague, comme une marée, revenir, mais de plus en plus, de façon plus ténue ou brouillée jusqu'à disparaître totalement. Et ce qui nous permet également de deviner les difficultés qu'il a dû gravir, qu'il a dû résoudre pendant sa vie précédente. Et même si c'était une vie confortable, ce n'était pas une vie facile. Oui, tout à fait. Le personnage démarre à zéro, il ne se souvient plus de rien, ni de son prénom précédent, ni de sa famille précédente. Donc, au fur et à mesure, les souvenirs vont lui revenir. Et c'est là, en fait, que la question du déterminisme, je dirais, apparaît. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait vraiment son choix en toute liberté, ou est-ce qu'on fait avec ce qu'on est, qu'on a vécu ? Et c'est vrai que c'était intéressant, je trouve, de travailler sur ce qu'on attend du bonheur, et ce que notre expérience passée nous indique comme réponse, en fait. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que le bonheur ? En fait, le bonheur, on le projette par rapport à ce que nous sommes. Mais si nous naissons dans une autre famille, avec un environnement différent, on devine bien souvent que les enfants aspirent à revenir dans cette famille, ses odeurs, ses racines, ses souvenirs. Donc, c'est vrai que le bonheur est quelque chose de difficilement défini. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas voulu que ça soit trop, trop, trop imprégné de ça du passé, parce que sinon, ça aurait été, je pense, complètement emprisonnant, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est un moment, comme petite piqûre de rappel, n'oublie pas que tu as manqué de telle chose ou de telle autre, mais en même temps, il a la possibilité de se laisser guider par son sentiment présent. Donc, le présent est quand même plus fort que le passé, je crois, dans l'histoire. Et le voici face à son choix possible. On le présente devant deux familles. L'une est particulièrement aisée. Un couple qui semble superbe de baigner dans le bonheur, mais c'est un bonheur relatif, c'est un bonheur de façade. Et quand on gratte un peu, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si simple que ça, même si l'argent est présent, même si l'aisance est présente. Il y a également cette autre famille, beaucoup plus humble, qui se complaît dans le bonheur. J'utilise expressément l'expression « se complaire », puis ils nagent, ils sont noyés dans ce bonheur, ils s'aiment de façon quasiment extrême. Et ils ont un fils. Et ce fils se sent bien dans cette famille. On sent que tout tourne autour de cet enfant. Et voilà, notre personnage doit faire un choix. Un choix qui, au premier regard, semble simple. Et au fur et à mesure qu'il prend connaissance de ses deux familles, ce choix se fait de plus en plus difficile, compliqué. Bravo, parce que nous balancer d'une famille à l'autre, lorsque l'on est face à la première, on a envie d'y rester. Lorsqu'on est en présence de la seconde, on se dit « mais non, c'est ici qu'il faut être ». Alors je me dis que ce pauvre personnage, il a dû en baver, hein ? Oui, tout à fait. Sa décision bascule, d'ailleurs, au fur et à mesure des chapitres, ça bascule d'une famille à l'autre. Et on le comprend bien. Et c'est vrai que c'est ça qui est amusant, je pense, et divertissant. C'est qu'on le comprend bien, on a beaucoup d'empathie avec sa difficulté à faire son choix. Et les deux ont évidemment de quoi réjouir un futur possible. Et je ne suis pas sûre que pour moi-même, le choix aurait été évident. C'est vrai. Pas évident, parce que la question sous-jacente est, en fonction du choix que je vais faire, pourrais-je évoluer vers ce que le destin, quand je parle de destin, je ne parle pas de destin humain, vers ce que le destin attend de moi ? Pourrais-je encore évoluer ou, au contraire, regresser ? Donc c'est un choix, je ne vais pas utiliser le terme « vital », il n'est pas, comment dirais-je, approprié à la situation. Mais tout de même, c'est un choix fondamental. Oui, tout à fait. La dimension première, c'est son propre devenir, sa famille prochaine, donc le court terme. Et après, donc en filigrane, on découvre qu'il y a aussi le futur plus lointain. C'est-à-dire, après cette vie, après les futurs, etc. Donc ça prend une dimension plus, comment dire, supérieure, en fait, à la vie qui va se passer juste après, en fait. Donc là, il y a un jeu de dimension, comme ça, dans le temps qui s'ajoute et auquel on se greffe au fur et à mesure des pages, en fait. Et puis j'ai eu pitié de votre personnage, parce que s'il vit en compagnie de cette famille, il vient un moment où les protagonistes vont dormir, et lui se retrouve là, aéré, en attendant qu'il se réveille. Ça doit être bien long, tout ça. Oui, c'est bien long. Après, il n'a pas tout à fait la même notion du temps et des sensations qu'il environne, mais c'est vrai que c'est un moment très long. Et c'est souvent ces moments-là, les moments nocturnes, où les flashes de dépassés les reviennent. Et il arrive à un moment donné où il commence à se lasser, il est tenté de revenir assez rapidement dans le réel, dans le goût des odeurs, des aliments, des sensations, du sol fouler également, quand il voit un joggeur par la fenêtre, la sensation de fouler le sol et de sentir la palpitation de son tête, les manques. C'est vrai qu'il y a un manque qui s'installe au fur et à mesure. Oui, vous m'avez bien fait rigoler, lorsqu'il se retrouve autour de la table, que les fumées lui chatouillent le nez et qu'il ne peut rien goûter, bien évidemment, et qu'il est là face à ses envies de se joindre au convivre. Mais malheureusement, il n'est qu'une entité et donc il ne peut rien faire. Mais c'est horrible, mais vous êtes une femme qui torture. Mais je crois. C'est peut-être un vice qu'ils adoptèrent avec la gourmandise, donc par moments, je pense que ça se ressent, ce côté gourmand, dans certaines pages. Ah ben j'ai adoré ça. Alors, vous conduisez bien entendu le lecteur vers une conclusion à laquelle il ne s'attend pas nécessairement. On pressa un petit peu qu'il va se passer un grand chambardement, mais à ce point-là, il était difficile de le deviner. Ce personnage va prendre une décision fondamentale, une décision mûrement réfléchie, et évidemment, cette décision aura un impact sur les non-choisis, c'est-à-dire les familles qui n'auront pas eu la chance, entre guillemets, de pouvoir, là je perds mes mots, de l'accepter malgré eux dans la famille. Quand je dis malgré eux, c'est-à-dire qu'on attend un enfant, on espère un enfant, on procrée un enfant, mais le reste ne nous appartient pas. Oui, en fait, tout au long du livre, le personnage va hésiter entre reprendre vos vies dans une famille ou dans l'autre, et c'est vrai que j'ai essayé de surprendre le lecteur avec certains changements de cap, mais on pourrait parler de Baglet, en fait. Donc, on se laisse porter par le récit, et on est surpris par moments, par des changements de cap. Mais, ce qui m'a surtout intéressée, c'est qu'il y a un côté extrêmement surprenant, on va dire un tourbillon qui l'emmène vers une décision complètement... peut prendre de coup le lecteur, et c'est vrai que c'est surtout la fin, et l'envie de surprendre sur la fin qui m'a rêvé, en fait, dans l'écriture, et je voulais que ça soit inattendu, et même quelquefois un peu dur à digérer, c'est pas catastrophique, je pense, ça fait partie du plaisir de lecture quand on est surpris d'une façon d'une autre, je pense. Et puis, de ce que l'on pourrait appeler la sélection naturelle également, mais votre écriture n'est pas neutre, de temps en temps, vous provoquez. Ah, c'est pas évident d'avoir un vrai jugement sur sa propre écriture. Je ne sais pas s'il se provoque ou pas. En tout cas, les émotions, c'est vrai que j'aime jouer avec les émotions, j'espère que le lecteur le ressent, j'aime que les choses fassent de cette façon-là. Nul doute possible aujourd'hui, puisque soudainement je suis attiré vers le bas. La quantité de mon bain maternel a diminué quelque peu, et surtout, je perçois par moments que maman se crispe. Je fais de mon mieux pour l'aider, j'essaye de me faufiler, je joue des épaules, des coudes, je prends mon souffle et je retente. On recommence, allez maman, on va y arriver. Je me ferai un chemin tant bien que mal, lentement, mais persévérant. Enfin, je crie, mon corps entier crie, mon âme crie, je me sens enfin vivant, un nouveau moi, un nouveau moi. Et là, on approche de la fin, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout, on va laisser le lecteur découvrir votre livre, et puis, on n'est pas là pour raconter l'histoire, s'en approcher certes, lui donner envie, mais je le conseille votre bouquin, je le conseille vivement, j'ai pris mon temps pour le lire, parce qu'il mérite quelques souffles, quelques respirations, et de ne pas se précipiter dans un marathon rapide. C'est un beau livre, c'est une chouette écriture, c'est un sujet interpellant, c'est un sujet qui nous tient tous par le bout du nez, puisqu'on nous apprend plein de choses depuis notre enfance, on nous en fait croire d'autres, et puis, où se trouve la vérité, on ne le saura finalement qu'au bout du chemin, ce chemin particulièrement court qu'est la vie, et qui sait, et qui sait, Séverine, que nous attend l'au-delà, l'autre côté de la serrure. Belle couverture, Séverine. Merci beaucoup, j'avoue que je suis encore un peu émue du passage lu, parce que c'est la première fois que je l'entends, finalement, et je l'ai écrit, je l'ai parlé à voix haute, mais l'entendre, c'est très touchant, merci beaucoup. Quoi dire d'autre ? La couverture, je crois que je voulais quelque chose d'un peu poétique, qui est assez simple, qui résonne un peu avec ma nature, peut-être, et l'histoire, évidemment. Voilà, Séverine Basis, le premier choix, c'est paru aux éditions Chloé Délisse, dans Collection, c'est une belle édition, Collection. Elle nous vient de Luxembourg, des pays, des trois frontières, c'est du côté de quoi, du côté de, voilà que j'ai un trou de mémoire, j'allais dire Philippeville, c'est pas vrai, c'est du côté de quoi ? Tionville, mais oui, de Tionville. Voilà, pas très loin de Tionville, et je travaille en Luxembourg, en fait, d'où mes coordonnées téléphoniques luxembourgeoises, mais sinon je suis française, à 50 kilomètres de Luxembourg, et d'Arlon, pour nos amis belges. Et voilà, on ne va pas oublier Arlon, parce que la Belgique est de Luxembourg, et la France, nous avons malgré tout de sacrés liens en commun, à commencer par le français. Merci Séverine, merci infiniment pour ce chouette bouquin, je le rappelle, le premier choix, Chloé Délisse, édition, une chouette personne, c'est votre premier roman, je crois. Oui, c'est mon premier roman, et j'attends des nouvelles d'un second projet, qui est entre les mains de mon éditeur, Laurent Dumortier, et j'en profite pour remercier grandement l'équipe de toute la maison d'édition, qui ne manque pas d'humanité et de solidarité, c'est une incroyable petite maison d'édition, que j'ai coutume d'appeler petite et grande à la fois, voilà. Mais on peut saluer Christine Brunet, qui est responsable de Chloé Délisse Collection, c'est elle qui a mis en oeuvre, comment dirais-je, ce créneau, je crois, si mes informations sont exactes. Oui, tout à fait, oui, donc elle a monté cette collection, mais pour les auteurs qui souhaitent, ou qui peuvent investir un peu plus dans leur activité d'auteur, parce que c'est vrai que souvent, c'est une activité complémentaire au monde salarial, mais quand on a le temps, l'énergie, de pouvoir nous contacter plus de temps, la collection permet donc d'avoir un plus grand nombre d'exemplaires. C'est une qualité supérieure, vraiment, c'est vraiment un bouquin à part entière, bravo. Eh bien, à bientôt Séverine, à votre prochain roman, votre prochain écrit, ou peut-être un salon quelconque dans lequel on se rencontrera. Merci pour cette lecture, merci pour ce premier choix. Mon Dieu, quel titre ! À bientôt Séverine ! À bientôt, merci infiniment ! En ce moment sur Passion FM, Philippe présente Les fruits de ma passion Votre rendez-vous hebdomadaire Le rendez-vous littéraire de Passion FM à la campagne C'est un groupe de fatigue C'est un groupe de fatigue C'est un groupe de fatigue